Générique Bonjour à tous et à ceux qui nous rejoignent, c'est la matinale d'info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale ce matin, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indes Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, et TV5Monde qui nous diffuse dans le monde, c'est Roger Carucci, l'invité politique ce matin de cette matinale, sénateur LR des Hauts-de-Seine, bonjour, merci d'être très réveillé avec nous sur ce plateau ce matin, en ce vendredi, pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini de Public Sénat, bonjour Oriane, merci d'être là, spécialiste politique, et Fabrice Vesser-Redon du groupe Ebra pour l'Est Républicain, présente à PQR ce matin sur ce plateau. Roger Carucci, une actualité internationale dense, c'est la première fois qu'Israël et l'Iran s'affrontent directement sur le plan militaire, avec la Russie, l'Europe et la France, ce sont les seuls à parler aux deux bénigérants, l'Europe et la France, que doivent-elles faire pour éviter cette escalade qui a l'air de grandir, grandir, grandir de jour en jour ? Faire en sorte que le péril iranien cesse. Vous savez, on n'arrête pas de dire, oh là là, et Israël, et l'Arabie Saoudite, mais quand je vois que le Maroc a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran, parce que le Hezbollah a livré des armes à des rebelles saharien contre le royaume du Maroc, ça veut dire qu'en réalité l'Iran, non seulement est en Syrie, non seulement est au Liban, non seulement soutient des rebelles yéménites, mais va jusqu'au Maroc. Qui est dans l'expansionnisme ? Volonté expansionnisme de l'Iran. Évidemment, évidemment, avec cette espèce de sous-bassement religieux, révolutionnaire et tout. À ma connaissance, Israël n'arme pas de mouvement révolutionnaire dans l'ensemble de l'Europe et dans l'ensemble du monde. Donc, pour moi, le péril central est le péril iranien. Alors, sommes-nous capables de le maîtriser ? Donald Trump dit, je le maîtrise en partie en me retirant de l'accord nucléaire et en faisant des sanctions. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, il faut que ceux qui sont capables de parler à l'Iran, la Russie, l'Europe, si tant est qu'elle ait une voie, fassent en sorte que les choses se règlent. C'est insupportable de voir que, par exemple, en Syrie, l'Iran est établi des bases militaires avec des missiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je vois qu'une partie de la presse française continue de dire, « Ah, tout ça, c'est de la faute de Netanyahou ». Je ne sais pas que j'apprécie particulièrement Netanyahou, mais qui établit des bases militaires en Syrie ? Israël ou l'Iran ? C'est l'Iran. Mais est-ce que Donald Trump, dont vous parlez, n'a pas joué les apprentis sorciers en sortant de cet accord sur le nucléaire iranien ? Je ne suis pas sûr. Je crois que, d'ailleurs, le président de la République française, lorsqu'il était aux États-Unis, lorsqu'il disait lui-même « Il faut un nouvel accord ». Parce qu'en réalité, c'est vrai, dans la négociation de 2015, on n'a pas prévu le programme balistique. On n'a pas envisagé, parce que ce n'était pas à l'ordre du jour, l'hégémonisme iranien sur le Proche-Orient. Le président de la République française a lui-même dit qu'il fallait envisager ça. Et d'ailleurs, Donald Trump a laissé 3-4 mois aux Européens pour voir dans la négociation si on pouvait parvenir à un nouvel accord. Visiblement, l'Iran n'en veut pas. Et je comprends que l'Iran n'ait pas envie qu'on parle de ses intentions hégémoniques. Je ne sais pas ce que veut la Russie. Mais en tout cas, tout le monde est maintenant devant le fait accompli. Jusqu'où peut-on aller ? On doit comprendre que, de votre point de vue, la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis, cette visite d'État, sur ce point-là précis, est plutôt une réussite ? Ah ben non, puisque au bout du bout, il n'y a pas de nouvel accord. Il n'a pas réussi à influencer Trump jusqu'au bout, c'est-à-dire à faire dire à Trump « Je suis prêt à ne pas remettre en cause les sanctions, etc. » par rapport à l'Iran, à condition qu'on étende l'accord. Donc c'est l'échec de la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron, cette visite ? Il ne faut jamais, vous savez, en matière diplomatique, j'ai été ambassadeur un temps, il faut laisser un peu du temps au temps. Parfois, ce qui apparaît comme un échec immédiat peut s'arranger. Moi, je pense qu'il faut surtout que la diplomatie française soit un peu plus ferme. Par exemple, hier, c'est quand même incroyable, que ce soit Berlin et Londres, qui aient condamné en premier les envois de missiles iraniens sur le nord d'Israël et qu'il ait fallu attendre une bonne partie de la journée pour que le Quai d'Orsay se dise « Attention, si on ne fait rien, on se sépare aussi des Européens qui pourtant sont restés dans l'accord nucléaire avec l'Iran, avec nous. » Donc, il faut une diplomatie française plus ferme, parce que peut-être Macron croit trop qu'on peut avoir une voie européenne et dans la réalité, la diplomatie européenne n'existe pas. Justement, puisque vous parlez de l'Europe, Emmanuel Macron s'est vu hier remettre le prix Charlemagne pour son engagement européen, ne soyons pas faibles. A-t-il dit, est-ce que ces crises, c'est aussi l'occasion pour l'Europe de montrer qu'elle existe et surtout de montrer qu'elle est utile ? Vous félicitez le président Macron pour ce prix ? Moi, dès qu'un Français obtient un prix, je le félicite, je ne suis pas d'État d'âme. Dès que l'équipe de France de foot gagne, je suis content. Non, 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 très concorico, il n'y a pas de raison. Ça veut dire que ce n'est pas le cas. J'en rêverais, non pas du prix Charlemagne, mais j'en rêverais qu'il y ait une Europe forte. Écoutez, ça fait des années, on en a fait encore un débat ici au Sénat, avant-hier, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de politique de défense commune, il n'y a pas de politique étrangère commune, il n'y a même pas de politique d'immigration commune. L'Europe est devenue une espèce de système économique, social, mais en rien, une force politique. Enfin, quand vous vous rendez compte de ce que ça devrait être, l'Europe, on devrait être la première puissance mondiale en influence. J'étais vice-président du groupe France-Israël avec une délégation de sénateurs en Israël il y a quelques jours. Quand on parle de l'Europe, les types vous regardent et vous disent, on s'en fout, on parle à la Russie, on parle aux Etats-Unis, on parle à la Turquie, mais l'Europe, ça ne compte plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de voix unique, il n'y a pas de position unique, il n'y a pas de force d'influence unique. Le président Macron a quand même un peu bousculé la chancelière allemande hier, notamment par rapport aux excédents budgétaires et commerciaux, où il demande à l'Allemagne de sortir de ce fétichisme. Il l'a bousculé quand même, on l'a senti volontariste. Il n'est pas allé trop loin à vos yeux ? Non, pardon de dire que sur ce type de commentaires, déjà sous Nicolas Sarkozy ou même sous François Hollande, il y avait une différence d'appréciation entre la France et l'Allemagne, et la France a régulièrement dit à l'Allemagne, attention, vos excédents budgétaires ne sont pas forcément un bien pour l'ensemble de l'Europe parce que ça crée un certain nombre de problèmes. Est-ce que la France peut aller dire à l'Allemagne, dites, vous vous portez beaucoup trop bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire, c'est beaucoup de prétentions ? C'est beaucoup de prétentions. Moi, je préférais qu'on dise à l'Allemagne, écoutez, on rêverait d'être comme vous, avec des excédents budgétaires, et on va faire ce qu'on peut pour réduire la dépense publique. Pour le moment, on a trouvé la stratégie inverse. On culpabilise ceux qui vont bien pour se donner le sentiment d'aller moins mal. Et Roger Carucci, il y a aussi la révision constitutionnelle. Oui, puisqu'Edouard Philippe a présenté mercredi en Conseil des ministres le volet constitutionnel de sa réforme des institutions. Gérard Larcher a-t-il raison de dénoncer un affaiblissement du Parlement ? Non seulement il a raison, mais il va falloir qu'on monte au créneau beaucoup plus. Je ne comprends pas cette réforme. Je l'ai déjà dit au gouvernement, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Il y a tout. On a ouvert le panier. La Cour de justice de la République, le Conseil supérieur à la magistrature, le retrait des anciens présidents du Conseil constitutionnel. Et puis après, on s'occupe du Parlement. Alors bon, je vous fais un petit coup de... Je réduis le pouvoir d'amendement. C'est pas une volonté de moderniser ça ? Quoi ? C'est le marché ou quoi ? Où est la volonté de moderniser ? On a modernisé quoi en faisant ça ? Qu'à la limite, on m'explique qu'on supprime la Cour de justice de la République, tant mieux. Alors, monter au créneau, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Ça veut dire que le Parlement est parfaitement discriminé dans ce système. Nous avons fait, j'ai conduit, la réforme de 2008 devant le Parlement sur le renforcement des pouvoirs du Parlement. Pouvoir d'avoir l'ordre du jour partagé, pouvoir d'avoir la commission qui fait le texte et qui le modifie avant d'arriver dans l'hémicycle. On avait le sentiment que le Parlement prenait une partie du pouvoir. Pourquoi ? Parce que sous la Ve République, et avec l'évolution, notamment avec le quinquennat, nous savons bien que l'exécutif est très fort. De plus en plus fort, sous la Ve République. De plus en plus fort. Beaucoup plus que du temps du général de Gaulle. Donc, il faut un peu rééquilibrer. Et quand je vois que le gouvernement veut reprendre une part de l'ordre du jour, veut limiter les navettes, veut faire en sorte que le Parlement ne puisse pas trop amender, je me dis, non mais attendez, halte au feu ! Halte au feu ! Qu'on veuille identifier le pouvoir exécutif, très bien, mais laisser le Parlement s'exprimer, sinon c'est la rue. Et quand on voit que la rue, on ne la maîtrise pas avec les Black Blocs, merci, je préfère le Parlement. La réforme telle qu'elle est prévue, elle prévoit la perte d'une centaine de sénateurs. Là-dessus, les sénateurs ne sont pas très à l'aise, quand même. Bon, ne sont pas très à l'aise, pas plus que les députés. Mais, ce n'est pas le vrai élément. Rappelez-vous d'ailleurs que Gérard Larcher... C'est difficile à défendre par rapport à l'opinion. Non mais Gérard Larcher a très clairement dit que nous étions disposés à une réduction du nombre de parlementaires. Donc là-dessus, après, est-ce que c'est 30%, 25% ? On va en débattre, pour savoir comment les territoires sont représentés. Mais ce n'est pas là-dessus qu'on va se battre. Sur la réduction du nombre de parlementaires, on l'a acté. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment fonctionne le parlement, avec quel droit et quel pouvoir. Et moi, je vous dis aujourd'hui, il n'y a pas de congrès possible. Si le gouvernement reste sur sa ligne, ce n'est même pas la peine qu'il y aille. Moi, j'ai fait voter la réforme de 2008 et d'une voix. Et en renforçant le pouvoir du parlement, avec son comportement, il n'y a pas de congrès possible. S'il veut aller au référendum, bonne chance. On va rappeler que les spectateurs, le Congrès, c'est à Versailles. Le Congrès, c'est à Versailles, c'est le Sénat et l'Assemblée Réunion. C'est un risque politique, le référendum ? Mais attendez. D'abord, parce que, quoi qu'il advienne, le référendum ne pourrait pas avoir lieu avant début 2019. Où en sera l'exécutif ? Dans 8 mois, 9 mois, je n'en sais rien. Mais comme on sait qu'en plus, au référendum, les gens ne répondent pas forcément à la question et convergent, tous ceux qui ne sont pas d'accord sur la hausse de la CSG, sur les retraités, sur la fiscalité, sur machin, diront non. Et si Macron perd son référendum, le quinquennat est fini. Voilà, c'est Roger Carucci, sénateur LR Dautsen, qui est notre invité. Il est l'ancien ministre des Relations avec le Parlement, Nicolas Sarkozy et François Fillon. On l'a bien compris quand vous parliez de la révision constitutionnelle. On passe à la taxe d'habitation, l'engagement d'Emmanuel Macron de supprimer, d'ici la fin de son quinquennat, la taxe d'habitation va finalement coûter 26 milliards. On connaît le chiffre, à Roger Carucci. Qui va payer, selon vous ? Pas moi, qu'il faut poser la question. Ah si ! Si je le savais, je vous le dirais. Mais c'est quoi, c'est une promesse de campagne mal préparée, c'est ça ? Oh, mais c'est très mal préparé. D'ailleurs, on parlait de 10 milliards, hein, au début, maintenant, 26 milliards. Oui, au début, on parlait de 10 milliards et on nous disait, 2020, c'est fini. Maintenant, on dit 2021, 26 milliards. J'attends, peut-être que dans un mois, on nous dira, 2022, peut-être, après les présidentielles, c'est mieux, et 30 milliards. C'est la confrontation à la réalité, ça, quand on est au pouvoir. Le nouveau monde ou pas nouveau monde, la réalité, elle existe. Vous êtes favorable à cette suppression ? Non, tout simplement, un, parce que, comme on le dit, qui va payer ? Il va bien falloir trouver une compensation. Alors, on est en train de nous dire, ah oui, mais on fera une réforme de la fiscalité locale. Oui, ben d'accord, ça veut dire quoi ? Il faudra bien que quelqu'un... Si vous enlevez aux communes, aux départements, 26 milliards, qui construit les écoles, qui construit les routes, qui construit les crèches, qui construit les cantines, qui va le faire ? Avec quel argent ? C'est-à-dire que quand les écoutistes martèrent qu'il n'y aura pas d'impôts nouveaux pour financer cette mesure, vous n'y croyez pas ? Vous n'y croyez pas ? Non, mais moi, je suis d'accord. Allez, très bien. On a 26 milliards de moins et il n'y a pas d'impôts nouveaux. On fait quoi ? On ne construit plus d'école ? On ne construit plus de crèches ? On supprime les assistantes maternelles ? On fait quoi ? On fait quoi ? Non, mais à un moment, ça suffit. Enfin, je veux dire, les collectivités locales, depuis 6-7 ans, subissent des baisses de dotations considérables. Elles sont déjà à l'os tellement elles n'en peuvent plus. Allez expliquer aux gens, on va encore supprimer un truc et il n'y aura pas de compensation. Alors pour le moment, l'État dit, enfin le gouvernement dit, on compense à l'euro. Très bien. Combien de temps ? Et ils voulaient compenser sur 10 milliards. Est-ce qu'ils y arrivent sur 26 ? Alors il y a les 26 milliards de taxes d'habitation, il y a aussi environ 35 milliards pour reprendre la dette de la SNCF, on parle de 48 milliards pour le plan Borloo. Comment rester sous la barre des 3% ? Non, mais d'accord. Bon, écoutez. Là non plus, vous n'y croyez pas. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. D'abord, vous verrez qu'on va trouver que le plan Borloo, c'est gentil, c'est sympathique, c'est humainement bien, mais on ne trouvera pas l'argent. Non, on n'aura pas l'argent, donc on ne le paiera pas. La récupération de la dette de la SNCF, on va vous faire ça par petits morceaux. Je prends les paris qu'elle est sur 10 ans, 15 ans, elle ne comprendra pas tout. Vous êtes un peu fataliste quand même. Non, pas fataliste, je suis scandalisé de la masse de promesses qui ne sont ni chiffrées, ni datées, et qui au fur et à mesure qu'elles arrivent à la réalité, sont beaucoup plus difficiles à tenir. Alors moi, je ne dis pas, je conçois que le gouvernement a fait des réformes, que j'ai voté d'ailleurs sur le travail, sur un certain nombre de sujets. Je soutiens et je vote. Mais je veux la réalité. La réalité. Et la réalité, elle n'est pas là. Il manque beaucoup d'argent. Air France, puisque ce matin, Edouard Philippe reçoit Jean-Marc Janayac, PDG d'Air France-KLM, qui a démissionné la semaine dernière, après le rejet par les salariés de sa proposition salariale pour sortir du conflit. Est-ce que les salariés d'Air France sont en train de couler leur compagnie ? L'État possède 14%, je rappelle aux téléspectateurs. Oui. Moi, je pense qu'à l'allure où ça va, je ne suis pas sûr que l'État ait intérêt à rester dans le capital. Il a 14%, il ferait mieux de s'en dessaisir. Mais oui, parce qu'en réalité, à 14%, vous êtes dedans, mais vous n'êtes pas décideur, en vrai. Donc, à un moment, le pouvoir public est complètement marginalisé. Et je rappelle simplement que certaines compagnies aériennes européennes ont fait faillite. Mais les salariés sont en train de couler Air France ? Je ne veux pas dire ça, parce que ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. Ou une catégorie de salariés, certains salariés, vous pensez aux pilotes, par exemple ? Oh, je ne veux pas me mettre à dos les pilotes, je prends parfois l'avion. Mais sincèrement, je trouve que c'est beaucoup, quoi. J'ai vu d'ailleurs la réaction des salariés de KLM, qui sont joints à Air France, et qui disent, halte au feu, on nous coule avec. Et le PDG de KLM commence à dire, si ça continue, on sort. Alors, on va faire exploser la compagnie, avant même qu'elle soit en fait. À un moment, il faut un peu être confronté aux réalités. Fabrice, c'est Renaud, on va parler de la droite, maintenant. Oui, alors, avant la droite, une petite question sur l'actualité très chaude de cette semaine. Là, c'est sur le service public hospitalier, avec ce drame à Strasbourg. Qu'est-ce que vous inspire, donc, cette affaire, cette jeune femme, dont l'appel a été mal pris ou pas pris en compte par le SAMU ? On parle d'une dégradation du service public hospitalier. Non, mais alors, je veux qu'on reste très calme là-dessus. Moi, j'ai déjà eu affaire au SAMU, et dans des conditions excellentes et extraordinaires. Et personne ne savait qui j'étais. Vous n'opposez pas le SAMU et les pompiers ? Non. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens au SAMU qui font merveilleusement leur travail et qui ont vraiment eu une mission parfaitement accomplie. Et comme partout, comme dans tous les corps de métier, vous avez des gens très bien, puis vous avez des gens peut-être fatigués ou moins bien. Bon, voilà. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Je trouve que le SAMU est une très belle institution. Alors, une question sur votre famille politique, deux questions précisément. La première sur Emmanuel Macron, il n'est pas en train de vous prendre, vous piquer votre électorat et votre programme ? On va lui reprendre. Oui, parce que, qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez un Premier ministre et des ministres qui viennent de notre famille politique, c'est toujours compliqué. C'est sûr qu'on joue sur la confusion. Bon, maintenant, le temps va passer. Il faut un peu laisser du temps au temps. On va voir si Macron réussit, s'il a de la croissance, s'il baisse le chômage, s'il continue une politique économique qui marche, on va avoir beaucoup de mal. Il ne faut pas se cacher les choses. Si, en revanche, avec le choc des réalités, ça devient un peu plus compliqué, on aura de la marge. Vous avez rejoint Valérie Pécresse au sein des Républicains, dans le mouvement libre. Vous avez un problème avec la ligne Wauquiez, vous-même ? Moi, je n'ai de problème avec personne. Je n'ai pas aîné Laurent Wauquiez quand il était candidat. Mais j'estime que chacun peut s'exprimer et que beaucoup d'ouverture et de tolérance, beaucoup de liberté, ça permet à la famille de rester rassemblée. Et je n'aime pas tout ce qui peut apparaître comme un peu trop caporalisé. Jean-François Copé a dit sur cette antenne qu'Emmanuel Macron menait la politique que la droite a rêvé de faire. Et Jean-François Copé a rêvé aussi d'être président. Vous étiez proche, Jean-François Copé. Yes, il fait sa campagne en 2012 et avec force. Et je considère que c'est toujours un des grands talents pour l'avenir. Roger Carucci, il y a quelques confrères de la presse parlementaire et politique qui m'ont dit qu'il a un côté de plus en plus pasquois dans sa manière de parler, de se positionner, etc. C'est une filiation que vous revendiquez ou pas ? Ce côté pasquois, nonchalant, mais en même temps piquant. Oui, bien sûr. Bon, alors, monsieur le président de la République, moi je veux bien qu'on m'affilie un pasquois, mais je veux être ministre de l'Intérieur. Alors faites quelque chose. Merci Roger Carucci, sénateur à l'air des Hauts-de-Seine, bien sûr, ancien ministre des Relations avec le Parlement, d'avoir été l'invité politique de cette matinale d'Info. Merci beaucoup Fabrice Vessert-Rodon. Merci Rien de Monsigny. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Roger Carucci. Voilà, Roger Carucci quitte ce plateau. Le sénateur à l'air des Hauts-de-Seine font leurs entrées. André Cattenant, bonjour André. Vous êtes le directeur de l'information de TV5Monde, partenaire qui diffuse cette émission Territoire d'Info dans 200 pays à travers le monde. Et Guillaume Doyen, qui dirige la Gazette des communes, des départements et des régions, qui était là dans la première partie de cette matinale d'Info. On démarre tout de suite avec la réaction de Roger Carucci à ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Il n'a pas dit Trump à raison, mais il n'a pas non plus dit Trump à tort. Je crois qu'il ne l'a pas dit, mais il l'a pensé très fortement et on l'a entendu, effectivement. Il considère qu'avoir une analyse de Trump consistant à dire, voilà, il a pris une décision qui est inconsidérée, il ne partage pas cet avis à l'évidence. C'est vrai que nous avons ici, depuis l'Europe, tendance à avoir toute action de Trump d'un point de vue très négatif. Or, là, sur la politique étrangère, et n'oubliez pas qu'il y a en parallèle aussi ce qui se passe avec la Corée. C'est-à-dire que Trump, malgré tout, a réussi à faire... Avec ce sommet annoncé, là, hein ? Avec ce sommet annoncé, qui a été annoncé hier et qui aura lieu à la mi-juin. Donc, il réussit à faire bouger les lignes. Ce qui est intéressant en ce qui concerne l'accord avec l'Iran, c'est qu'il est vrai, c'est que l'Iran est dans une politique expansionniste, une politique d'influence. Elle est présente, évidemment, de plus en plus en Syrie, du côté du Liban, évidemment, à travers le Hezbollah. Et donc, il y a peut-être là une possibilité pour l'Europe, malgré ses faiblesses, de peut-être exister. Ce n'est pas ce qu'a dit Roger Carucci. Lui, il pense que l'Europe est extrêmement faible sur tous ces sujets. Il a dit que c'était rendu en Israël avec une délégation d'autres parlementaires et qu'en Israël, on lui avait dit, où est l'Europe ? Elle est faible, effectivement, aujourd'hui. Mais il y a là une opportunité, c'est-à-dire que l'ensemble des pays européens, la Russie, ont quand même une carte à jouer. D'autant plus qu'il y a un enjeu commercial extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, les investissements qui sont prévus en Iran, les avions qu'Airbus a prévu de vendre à l'Iran vont être bloqués, sont aujourd'hui de fait bloqués. Et donc, les Etats-Unis dictent sa politique commerciale à l'ensemble du monde. Donc là, si l'Europe n'arrive pas à se mobiliser, à défendre ses intérêts, c'est vrai qu'il va y avoir des conséquences très importantes. Guillaume Doyen, il a parlé de révision constitutionnelle, bien sûr. Il est ancien ministre des Relations avec le Parlement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, Roger Carucci. Et il a dit qu'il y voyait, évidemment, un affaiblissement du Parlement, qu'il ne comprenait absolument pas cette réforme, son intérêt, ses dispositions. Il a dit deux choses intéressantes. De la façon dont mon gouvernement l'a vend, mon premier ministre en a parlé avant-hier, il me semble, c'était une modernisation. Il ne voit pas en quoi il y a une modernisation. Il dit qu'il y a un peu de tout dans cette réforme. Il y a à boire et à manger. Les anciens présidents de la République, plus au Conseil constitutionnel, la réduction du nombre des parlementaires en même temps. Le dossier de presse, c'est un catalogue de dix pages. Donc, il est vrai qu'on a du mal à voir la cohérence. Au-delà de mettre des chapitres, on modernise et ça ira mieux. Deuxièmement, la chose importante qu'il a dit, c'est bonjour pour avoir les trois cinquièmes des parlementaires, ce qu'on appelle le congrès, pour voter une révision constitutionnelle. Il faut ces trois cinquièmes. Et il connaît, lui, parce qu'ils en avaient vu voter une. Lui, il a déjà fait ses comptes. Le Karouchi connaît parfaitement son parlement et l'arithmétique parlementaire. Donc, il faut trouver trois cinquièmes de parlementaires, députés, sénateurs confondus, pour voter ce genre de truc. S'ils ne veulent pas le Sénat, et vous savez que Gérard Larcher, président du Sénat, est très agacé par un certain nombre de demandes du gouvernement, de l'exécutif. Il a tenu une conférence de presse, d'ailleurs, la Tchède. Il ne veut pas d'affaiblissement de la capacité à amender, notamment, les textes. Il ne veut pas non plus la simplification. Une sous-représentation des territoires, il n'en veut pas. Il se méfie, quand même, du nombre, de la diminution éventuelle. Donc, il a fixé du nombre de sénateurs. Il a fixé, quand même, des limites à ne pas franchir. Donc, là, il va y avoir une négociation assez dure. Et, deuxièmement, là, il a bien raison, effectivement, Roger Karouchi. S'il va au référendum au lieu d'un vote devant le Congrès, c'est très risqué. Alors, j'avais posé la question, André Crétenant, nos confrères, nos compatriotes aussi, plutôt, français de l'étranger. Et, il la regarde comment, cette réforme institutionnelle. Vous êtes directeur de la formation de TV5. Ils sont moins intéressés par la réforme constitutionnelle que par la politique étrangère d'Emmanuel Macron, qui était beaucoup, ces derniers mois, à l'international étranger. Donc, ils suivent beaucoup plus les pérégrinations du président. Ils sont plutôt fiers, effectivement, de voir l'image de la France qui s'est particulièrement améliorée. Ça ne leur dit rien, cette réforme constitutionnelle. Non, pas du tout. Là, le gouvernement souhaite plus d'efficacité de la part de la machine législative. Mais, en réalité, ce qui est en jeu, c'est effectivement la répartition du pouvoir. Et là, on en revient quand même, et Roger Karouchi l'a souligné, à la question de la Ve République, de la Constitution, qui veut qu'il y ait un président fort avec une majorité à l'Assemblée. Donc, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir faire évoluer, faire bouger cette Constitution. Je crois que la Roger Karouchi a sans doute raison. On va sûrement arriver à une réforme très minimaliste, finalement. Taxe d'habitation, l'engagement d'Emmanuel Macron de supprimer, d'ici la fin de son quinquennat, la taxe d'habitation, va coûter, on connaît le chiffre maintenant, 26 milliards. Quand on a posé la question à Roger Karouchi, qui va payer ? Je me disais, chouette, j'ai Guillaume Doyen qui arrive, il va nous expliquer qui va payer. – Alors, qui va payer ? – Voilà, bonne question. – Alors, je dois faire l'avocat du gouvernement, là, tout de suite ? Le gouvernement, il dit, on va réduire nos dépenses. Mais mon Dieu, réduire ses dépenses de 26 milliards à l'horizon. – Et où les prendre ? – Et où les prendre, c'est quelque chose. Ou alors, vous contraignez les collectivités à dépenser 26 milliards de moins, ce qui est absolument énorme, vu qu'elles ont déjà dépensé 40 milliards de moins depuis Hollande. Donc, où on va les trouver ? Je n'ai pas la réponse. – André Clatenant, vous l'avez ? – C'était la question la plus difficile de l'interview, parce qu'il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et sans doute que c'est véritablement une épine dans le pied du gouvernement. C'est certain. Là, il y a une impasse, d'une certaine manière. Et comment, effectivement, trouver ces plus de 20 milliards sans créer de nouveaux impôts ? Ça paraît, l'équation paraît impossible. Donc, voilà, il faut laisser peut-être le gouvernement travailler en même temps. – Ah, et puis, il faut lire surtout la Gazette des communes, les départements et les régions, parce qu'il y a un dossier là-dessus cette semaine. – Vous avez fait beaucoup de choses. – Voilà. Et il y a, en tout cas, une tentative de pédagogie de votre part, qui est quand même importante, parce que les gens, évidemment, se perdent dans ces questions. On a essayé ce matin d'en parler avec vous, Guillaume Doyen. Voilà, on va terminer ce débrief. On va passer au ZapMonde. Mais alors, dans le ZapMonde, André Crétnant, on va parler de Carles Puigdemont, qui a renoncé à devenir président de la Catalogne, et qui discute, on va le voir sur ces images, avec celui qu'il présente comme son successeur, Kim Thora, un sujet important en Europe. On regarde ça ensemble. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Dans cette vidéo fournie par son parti politique, on voit Carles Puigdemont s'entretenir avec celui qu'il désigne comme son successeur, Kim Thora, élu en décembre dernier au Parlement régional, lui aussi indépendantiste. – Mon successeur aura en charge le gouvernement interne, la défense de nos droits nationaux en Catalogne, cela face à un État autoritaire qui refuse de parler. – C'est un village médiéval de Sicile, planté au pied du Mont Saint-Paolino, un village ancré dans les traditions. Mais le visage de Souterra a beaucoup changé au cours des dernières années. Les retraités italiens y croisent de plus en plus de migrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. La préfecture nous a appelés pour nous demander si nous avions de la place dans notre cimetière pour enterrer les morts de Lampedusa, dit-il. Je leur ai répondu qu'on n'avait pas de place pour les morts, mais qu'on pouvait accueillir les vivants. – Souterra est frappé de plein fouet par l'exode rural. La population ici est passée en quelques dizaines d'années à peine, de plus de 5000 personnes à à peine 1500 aujourd'hui. – Dans ces circonstances, le maire de Souterra voit les migrants comme une chance pour le village. – À Zalskiter, on les a d'abord accueillis à bras ouverts. Le point de chute des réfugiés dans la commune, c'est le centre social. Cours de langue et d'intégration, ici tout est fait pour les aider. Et pourtant, les travailleurs sociaux comme Zélina Gardak sont arrivés au bout de leur capacité. – Ici, avant, on accueillait 8 à 10 femmes, pas plus. Et maintenant, elles sont 25. C'est parfois difficile à gérer pour nous. Le nombre de réfugiés est très élevé. – La ville est arrivée au bout de ses moyens financiers et humains. Alors le maire s'est résigné. En novembre dernier, il a obtenu un stop à l'immigration. Une première en Allemagne. – Il y a parfois des paradoxes intéressants au Festival de Cannes. Ainsi, par exemple, il y a des cinéastes présents, comme Martin Scorsese, mais qui n'ont pas de films à montrer. Et puis, à côté de cela, il y a des films qui sont montrés, mais les cinéastes ne sont pas là pour les défendre. C'est le cas du cinéaste russe Kyrielle Sebrenikov, dont le nouveau film Leto est montré en compétition. – En août dernier, Sebrenikov a été arrêté et assigné à résidence à Moscou, accusé de détournement de subsides. Pour ses supporters, c'est une machination politique. Symboliquement, à la conférence de presse, une chaise vide était là pour contester son absence. – Voilà, le zap-monde de TV5Monde. André Crettenant, puisque je vous tiens, vous êtes là ce matin, vous fabriquez ce zap-monde pour nous. La première partie de ce zap-monde, Carles Puigdemont, qui a renoncé à devenir président de la Catalogne, qui discute avec celui qu'il présente comme son successeur, Kim Thora, c'est à la fois une question territoriale, territoire et européenne en même temps. – Absolument, d'ailleurs, vous savez que Puigdemont est toujours bloqué à Berlin, il ne sait pas s'il va être extradé. Peut-être qu'avec la décision qu'il a prise hier, peut-être qu'on débloque effectivement la situation. Mais c'est intéressant évidemment pour l'ensemble des régions en Europe, qui parfois rêvent plus ou moins d'indépendance. Et vous voyez peut-être qu'en Flandre, le mouvement sécessionniste est en train de prendre de l'importance. Mais c'est une belle leçon au fond. Puigdemont a démontré que la voie qu'il avait choisie, c'est-à-dire ce référendum qu'il a fait, ne menait nulle part. Et donc je pense que ça, même si les situations sont très différentes en Europe, c'est quand même une bonne leçon. C'est-à-dire, voilà, soyons réalistes, et ça ne sert à rien de fuir et de partir dans des actions inconsidérées. – Merci André Crétnon, directeur de l'information de TV5Monde, partenaire de cette émission qui nous diffuse dans 200 pays à travers le monde. Merci Guillaume Doyen de la Gazette des communes, des départements et des régions pour votre pédagogie de la taxe d'habitation. On se retrouve lundi, bon week-end à tous. Demain matin, 7h30, je vous retrouve pour les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Bon week-end. Les visiteurs du soir, présentés par Nathalie Cumannes, dans un instant. Espace, le nouveau champ de bataille ? En quelques années, les satellites sont devenus indispensables au bon déroulement des opérations militaires. Mais dans l'espace, ces structures sont vulnérables. Partons au plus près des étoiles, pour découvrir les dangers qui les menacent et comment l'armée les protège. Ayez un autre regard sur l'actualité des armées avec le Journal de la Défense, aujourd'hui à 10h.